Musique Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous allons suivre tome 3. Peut-être si, c'est pour la première fois que vous êtes sur cet enseignement, je vous demanderai par l'amour de Dieu de commencer par suivre tome 1, tome 2 et vous aurez une idée par rapport à tome 3. Mais si vous avez suivi tome 1, tome 2, vous pouvez maintenant suivre tome 3 et je sais que nous sommes en train de continuer la série des enseignements sur la malédiction familiale. Nous sommes en train de dire quoi au juste bien-aimé. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui plairent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regrettent. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre cet enseignement qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est à la base de leur destruction? Qu'est-ce qui est à la base des maladies sans cause? Qu'est-ce qui est à la base des échecs d'une façon répétée? Qu'est-ce qui est à la base des erreurs qu'on commet à tout moment? Qu'est-ce qui est à la base de la mort qui est en train de frapper des familles? Et vous allez comprendre que toutes ces histoires ne sont pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est clairement établie dans la Bible. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état détonnant. Ou alors, voici le projet que j'ai formé sur vous de projet de bonheur et non pas de malheur pour vous donner un avenir meilleur. Ou alors, bien-aimé, la Bible dit celui qui aura abandonné son père, sa mère, celui qui aura suivi Jésus-Christ sera béni au centiple pendant ce siècle présent. Parce que je dois ici dire quelque chose avant que nous puissions rentrer dans ce que nous devons dire. Comprenez bien ce que la Bible dit. La Bible est claire, elle est très claire. Elle dit, tout celui qui aura abandonné son père à cause de Jésus, qui aura abandonné sa patrie à cause de moi, qui aura abandonné sa famille à cause de moi, en d'autres termes, celui qui aura mis Jésus en première position que son père, que sa mère, que sa femme, que son mari, que ses enfants. On ne dit pas abandonner pour dire quittez vos familles, non. La Bible voulait dire, celui qui aura suivi Jésus, malgré les équations. Mais celui-là, la Bible dit, il sera béni au centiple pendant ce siècle présent. Et dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. Voilà pourquoi j'aimerais un peu attirer votre attention. Le siècle présent veut dire quoi? Le temps que nous sommes sur la terre. Vivre sur la terre. Dieu dit, nous devons être bénis au centiple. Quand vous avez échoué, ne dites pas moi, j'attends seulement le royaume des cieux. Non, cherchez les raisons de votre échec. Car sur la terre, nous n'avons pas le droit de mener une vie misérable. Nous n'avons pas le droit de mener une vie de la maladie, une vie de combat sur combat. Non, Jésus dit, vous serez bénis au centiple. Et qu'est-ce qu'ils font la bénédiction? D'une personne pendant ce siècle présent, c'est ce dont nous devons comprendre. La première chose, bien aimé, c'est avoir une bonne santé sur la terre. C'est une bénédiction pendant ce siècle présent, parce que dans les siècles à venir, nous n'aurons pas ce corps. Quand Jésus-Christ va venir, quand nous serons bien aimés dans le Seigneur, dans la félicité, nous n'aurons pas ce corps. Mais nous avons besoin de ce corps pendant ce siècle présent. Donc, cela ne peut pas se justifier qu'on soit toujours malade, à tout moment malade, à tout moment entre la maison et l'hôpital. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous devez vous lever dans la prière. Ça, ce n'est pas la bonne santé. Et ça, ce n'est pas la richesse. Et ça, ce n'est pas être béni au sentible. Deuxième élément, vous avez la vie spirituelle. La vie spirituelle, bien aimée dans le Seigneur. Une personne qui vit, doit avoir une orientation sur le plan spirituel, c'est-à-dire une personne qui connaît l'existence de Dieu. Alors, malheureusement pour vous, pendant ce siècle présent, vous n'avez même pas la connaissance de Dieu. Tout le monde ne prie pas en famille. Tout le monde est contre les affaires de Dieu. Tout le monde est contre Dieu, simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La bénédiction, vous devez vivre en paix sur le plan spirituel. Troisième richesse sur la terre, c'est la vie conjugale. Parce que c'est de là que naissent la famille. C'est-à-dire, vous devez vous marier, vous devez avoir les enfants, vous devez élever les enfants, vous devez faire grandir les enfants, vous devez cueillir les fruits de votre travail dans les enfants, qui sont un investissement très important pour les parents. Car la Bible dit, les enfants ce sont des flèches entre le main des parents ou dans les cargois des parents. En d'autres termes, ce sont les enfants qui doivent aller chasser les gibiers et amener aux parents. Alors, si vous n'avez pas une bonne vie sur le plan conjugal, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui vous échappe. Et vous avez quatrièmement, la bénédiction sur le plan professionnel. C'est-à-dire, votre travail doit être béni. Votre travail doit être couronné par la bénédiction. Et quand on ne voit pas ça, il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions mener une bonne vie sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ avait laissé le trône et il est venu mourir pour nous à la croix. Alléluia ! Ça, j'aime beaucoup. J'aime enseigner cette parole aux enfants de Dieu. Jésus n'était pas mort pour que nous puissions continuer avec une vie médiocre. Non ! Donc, nous devons être bénis par rapport à notre vie professionnelle. En d'autres termes, je vais dire quoi ? Le travail. Vous devez travailler, avoir le salaire, jure de votre travail, investir, et gagner, avoir la réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la réussite dans tous ces domaines, il ne faut pas dire que vous êtes bénis au sensible. Vous avez la vie professionnelle qui engendre celle que nous appelons la vie financière. La vie financière provient de la vie professionnelle parce que la Bible dit que le travail doit procurer maintenant de l'abondance. C'est cette abondance maintenant qui te rendra financièrement fort. Donc, quand la Bible dit « Vous serez bénis au sensible pendant ce siècle présent », la Bible veut dire « Vous devez être en bonne santé, vous devez travailler, vous devez vous marier, vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir des enfants, vous devez cueillir le fruit de votre travail, vous devez être spirituellement stable, vous devez être moralement stable. » C'est ça la bénédiction à laquelle la Bible fait allusion. Et si on n'en a pas, il ne faut pas dire « C'est la volonté de Dieu ». Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut simplement dire que vous devez mener une bonne vie pendant ce siècle présent. Vous ne pouvez pas avoir de nuit agitée, vous ne pouvez pas avoir des insomnies sans justification. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut refuser. Voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. C'est donc, vous devez comprendre, comme notre introduction, il avait dit « Nous serons bénis au sensible pendant ce siècle présent. » Et dans les siècles à venir, nous aurons la vie éternelle. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ces choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième élément, j'avais parlé du premier élément. Quel est le premier élément pour qu'une personne puisse rentrer dans une alliance satanique ? Parce que nous sommes en train de parler de la malédiction. Mais maintenant, c'est le deuxième élément qui fait que quelqu'un peut rentrer dans une alliance et vivre maintenant les conséquences de l'alliance. Parce qu'une mauvaise alliance satanique, la conséquence, c'est une malédiction. Et la malédiction peut créer maintenant la maladie, peut créer la pauvreté, peut créer les célibats, peut créer la sécheresse, peut créer la mort, peut créer tous les problèmes qui sont contre la vie d'une personne. Une personne maudite, c'est une personne exposée. C'est une personne qui n'a pas d'anticorps. C'est comme une personne qui n'a pas d'anticorps et elle est exposée à toutes sortes de maladies. Alors, la malédiction, mon frère, la malédiction, mon frère, ma soeur, c'est ça ce que nous appelons le produit qui détruit les anticorps. Une personne qui est sous la malédiction peut voir son travail s'arrêter sans raison. Une personne qui est sous la malédiction peut avoir des problèmes sur le plan de santé, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, ou sur le plan financier, ou même sur le plan spirituel. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de déceler pour que nous puissions découvrir les portes d'entrée et comment arrêter ces portes d'entrée pour que vous puissiez vivre en paix. Vous devez comprendre, vous faites ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième élément. Le premier élément, j'avais dit, ce sont des pratiques liées à nos coutumes, des mauvaises pratiques liées à nos coutumes. Quelqu'un m'avait posé la question, pasteur Jubeka, est-ce que le message de la délivrance est-il réellement pour les chrétiens? J'ai dit, écoutez, le message de la délivrance ne concerne pas ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que Jésus-Christ était venu racheter ses enfants. La Bible dit que j'ai été envoyé au brébut perdu de la maison d'Israël et nous, nous sommes la maison d'Israël spirituelle. Donc, ça veut dire que la délivrance, c'est le message qui concerne les chrétiens. C'est une pression que le Seigneur fait sur la prison satanique pour lâcher ses enfants qui étaient détournés par le diable. Donc, la délivrance, c'est un message qui concerne les chrétiens. Si tu étais en prison, alors que tu es enfant de Dieu, le Seigneur te délivre, le Seigneur te ramène, le Seigneur te sort de cette prison. C'est ça la délivrance. C'est un message qui vient pour ramener les enfants de Dieu qui étaient en captivité afin qu'ils deviennent libres. Je crois que je vous ai répondu. Peut-être que vous pouviez poser cette question. Alors, celui qui est en Jésus-Christ, les yeux s'ouvrent. Il voit maintenant des choses clairement. Il comprend des choses clairement. Celui qui est en Jésus, c'est celui qui peut mener une bonne vie de prière et c'est celui qui peut comprendre le message de la délivrance. C'est quand on est en Jésus que les yeux s'ouvrent. Tiens, ça se passe comme ça dans ma famille. Quand tu t'as gêné, tu pries. Tiens, donc des choses, des gens mèrent à cause de ça. Le Seigneur te montre des choses pour te pousser à prier parce qu'il avait dit je vous ai donné le pouvoir dans Luc 10, 19. Alors, si vous n'êtes pas en Jésus, vous n'allez pas comprendre ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier élément, ce sont des pratiques involontaires ou volontaires des mauvaises pratiques de la coutume, des mauvaises pratiques de votre famille, des mauvaises pratiques de votre race, en vous soumettant, en obéissant à ces mauvaises pratiques, vous entrez, bien-aimés dans le Seigneur, dans une alliance. Beaucoup de gens bien-aimés, en obéissant maintenant à des pratiques, des mauvaises pratiques de nos familles, de nos races, de là où nous venons, de là où nous sommes nés, en obéissant, vous entrez dans des alliances. Ça, c'est la première chose. Et deuxième élément que je voulais vous parler aujourd'hui maintenant, tombe 3, deuxième élément qui fait que la personne puisse entrer dans l'alliance, c'est l'élément que nous appelons l'envoutement. L'envoutement, c'est un point très important, un élément très important qui peut faire rentrer quelqu'un dans une alliance pour subir les conséquences de la malédiction familiale afin que la vie de cette dernière devienne compliquée. Alors, nous allons lire deux passages. Premier passage bien-aimé, c'est dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset premier. Galates, chapitre 3, à partir du verset premier. La Bible dit quand vous allez lire « Oh Galates, qui vous a ensorcelléré? Qui vous a fasciné? Vous n'étiez pas comme ça. Vous ne réfléchissiez pas comme ça. Votre raisonnement n'était pas comme maintenant. Votre comportement n'était pas comme maintenant. Il est en train de plaire sur Galates. Il vous dit « Qui vous a ensorcelléré? » parce qu'il a vu que Galates, le jeune de Galates, commettait des erreurs, posait des actes qui étaient contraires à leur première vie. Alors, l'homme qui plaire ici, qui crie, jette son nez, il est en train de dire, il est en train de voir, et il est en train de regretter. Comment est-ce que ces gens sont-ils arrivés à ce niveau-là? Alors, il va comprendre que cela ne peut être que l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, par le moyen de l'envoûtement. Parce qu'une personne envoutée, c'est une personne qui ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est une personne qui peut grandement ouvrir la porte au diable sans pour autant s'en rendre compte. Une personne envoutée peut appeler la malédiction à venir sur sa vie sans pour autant qu'il puisse s'en rendre compte. Car, bien aimé, l'envoûtement ne vient pas avec la queue pour dire, mais voici l'envoûtement. Attention, c'est une puissance de monde démoniaque qui cherche seulement à voler le bon sens d'une personne. Qu'est-ce qu'est l'envoûtement? L'envoûtement, c'est une capacité par laquelle le monde des ténèbres vole le bon sens d'une personne, vole le bon sens d'une femme ou d'un homme. C'est ce que nous appelons l'envoûtement. Si vous allez bien aimer dans le Seigneur, même dans le livre de 1 chronique chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 chronique chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous allez voir là-bas, la Bible dit clairement, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement des enfants d'Israël. Comme cet acte de plus à l'éternel, le Seigneur n'était pas content. Il a frappé Israël. Il y avait des personnes, beaucoup de gens qui en étaient morts. Pourquoi? À cause de ce que David avait fait. Mais la Bible dit clairement que ce n'était pas David. Ce n'était pas la volonté de David. Mais Satan l'excita. C'est-à-dire, bien aimé, dans l'envoutement, le diable fait imposer sa loi pour que la personne ne fasse pas ce dont elle voulait faire mais que la personne fasse le projet du diable, que la personne fasse ce que le diable a déterminé, que la personne vive les conséquences de ce que le Némi avait déterminé. Vous devez bien comprendre, et ça c'est très important, excusez-moi, ça c'est très important, si vous ne maîtrisez pas ça, vous aurez peut-être des combats dans des familles sans pour autant comprendre qu'est-ce qui est à la base. David était là. Mais la Bible dit Satan se leva contre Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exciter David à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas. C'est ça l'envoutement. Une personne peut être envoutée, c'est-à-dire on l'excite, on l'envoie, on le pousse à faire quelque chose qui ne vient pas de sa conscience, qui ne vient pas de son consentement libre, mais qui vient d'une pression de l'extérieur du monde de ténèbre. Et c'est comme ça que vous pouvez voir ce genre de gens finissent toujours par regretter après avoir posé l'acte. Parce que pendant qu'ils posent l'acte, ce monsieur, ou pendant qu'ils posent l'acte, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui regrettent toujours après avoir posé l'acte. C'est lui qui a choisi la femme, mais aujourd'hui il en regrette. C'est lui qui a choisi un homme, aujourd'hui elle ne fait que plaire. Qu'est-ce qui m'avait poussé ? C'est lui qui a investi, mais aujourd'hui il est en train de plaire. Qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça ? C'est lui qui a pris la décision de se séparer d'avec l'autre personne, mais aujourd'hui il est en train de dire je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé. C'est comme ça que vous avez le langage facile de gens qui disent je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé. Je ne réalise pas qu'est-ce qui m'a emporté. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'envoûtement, le diable contrôle le sentiment d'une personne. Dans l'envoûtement, le diable contrôle le désir d'une personne. Dans l'envoûtement, le diable contrôle même la conscience d'une personne. Quand vous allez suivre le tombe, vous comprendrez je crois tombe 5 ou 6 où je vais parler de la gestion des lois car une personne envoutée c'est une personne qui est gérée des lois. C'est comme ça que vous pouvez être en Amérique, vous pouvez être en Europe, vous pouvez être en Océanie, vous êtes en Asie mais vos vies sont gérées en Afrique. Les décisions de vos vies sont gérées en Afrique par un groupe d'individus, par des membres de famille, par des camarades, par des collègues, par des gens mal intentionnés et les gens sont en train de gérer la vie des gens comme ça. Frères et sœurs, quand nous arriverons plus tard, tomes 5 ou 6, je vais encore revenir sur cet aspect. Alors, l'envoûtement a fait bien aimé dans le Seigneur que Galate qui se comportait bien d'un coup a changé. D'un coup, il a changé. Et l'homme est en train de plairer pour dire mais qui t'a un seul scéléré ? Bien aimé, l'envoûtement peut être total ou l'envoûtement peut être partiel. L'envoûtement dans la vie d'une personne peut être total ou l'envoûtement peut être partiel. C'est-à-dire quoi ? Une personne envoutée partiellement, c'est une personne bien aimée. À un moment, la personne pose l'acte, à un moment, la conscience revient. Et tu peux voir la personne plairer, tu peux voir la personne regretter, tu peux voir la personne ne pas manger. Elle se pose la question mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que cette personne est sous un envoûtement partiel. C'est comme ça même les gens qui sont dans des mariages. Vous voyez, un mois, l'homme est correct mais après trois mois, l'homme devient une autre personne. Et comment, des fois, tu te poses la question mais qu'est-ce qui lui arrive ? Une femme, un mois, elle est très bien. Trois mois, elle est insupportable. Elle devient une autre femme. Tu regardes les comportements, les caractères, les langages, les réactions changent automatiquement. Et tu commences à te poser la question mais je vois deux personnes différentes oui, c'est ça l'envoûtement partiel. C'est-à-dire à un moment, la réflexion part, à un moment, la réflexion revient. À un moment, la personne réfléchit, à un moment, la personne décompte. À un moment, vous avez de bonnes réponses, à un moment, vous avez de mauvaises réponses. C'est ce qui fait d'ailleurs que quelqu'un qui est envoûté, car il n'a pas de moyens, il a un bon raisonnement, il a des bons projets, il a des bons objectifs à atteindre. Mais dès que l'argent rentre dans ses mains, comme la personne est sous envoûtement, on récupère le contrôle de la personne. Elle devait insaisissable, on ne peut pas la conseiller, la personne ne peut pas écouter les conseils, la femme ne peut pas écouter les conseils, l'homme ne peut pas écouter les conseils, simplement parce que il y a l'envoûtement partiel. C'est-à-dire que la personne à un moment revient au bon sens, mais à un moment la personne perd le contrôle. Et vous pouvez remarquer que ce genre de personne prenne des décisions brusquement, brutalement, sans réflexion. Il prend la décision, ça n'est fini. Ça n'est fini entre toi et moi. La femme prend la décision, ça n'est fini entre toi et moi. D'une façon brutale, sans analyse, sans prendre le temps d'analyser. La personne peut arrêter une relation brusquement. La personne peut arrêter une bonne relation brusquement bien-aimée. Ce sont les effets de l'envoûtement partiel. Et après, la personne commence à se poser la question, mais pourquoi j'ai quitté celui-là ? Mais pourquoi j'ai quitté ce bureau ? Mais pourquoi j'ai parlé mal ? Mais pourquoi j'ai répondu mal ? Mais pourquoi je me suis comporté comme ça ? C'est ça l'envoûtement partiel. C'est-à-dire, on vole le bon sens d'une personne, mais d'une façon partielle. Mais maintenant, le deuxième, c'est l'envoûtement total. À ce moment-là, la personne ne réfléchit même pas. La personne ne veut même pas réfléchir une minute. Et vous avez des gens comme ça, depuis qu'ils ont dérouté, c'était pour toujours. Ils vont de pire en pire, d'ailleurs. Ils vont des erreurs en erreur. Simplement parce que ils sont envoutés totalement bien-aimés dans le Seigneur. Et ce genre de personnes peuvent être en train de mourir, mais elles n'acceptent pas qu'elles sont en train de mourir. Simplement parce que elles sont sous envoutement total. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer dans vos vies que chacun de vous regarde sa vie. Que chacun de vous regarde ce qui se passe dans sa vie. Est-ce que tu as la décision par rapport à ta vie ? Est-ce que tu peux retenir, prendre une décision, aller jusqu'au bout ? Est-ce que tu es en mesure réellement de faire ce dont tu voulais faire ? Bien-aimés, attention, cherchons la délivrance, ne passons pas le temps. Nous sommes sur 33 29 Country Club, 33 29 West Country Club Road à Erving, chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche à partir de 17h30. Chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche à partir de 17h30 sur 33 29 West 4 Club à Erving ici à Texas et les zip codes c'est TX 75 0 38. Bien-aimés, ou vous appelez carrément à ce numéro qui est en train de défiler au bas de vos écrans ou allez directement vous abonner pour que vous puissiez recevoir les enseignements parce que nous irons jusqu'à tombe 15. Donc aujourd'hui je parle de l'envoutement. Je cause avec plusieurs personnes. Une maman peut-elle être en train de pleurer? Non, mon mari quand il est il est pauvre il est une autre personne. Quand il devient riche il devient une autre personne. Et beaucoup de gens peuvent me dire non pasteur ça c'est le comportement d'une personne ce sont des sentiments. Oui, c'est par manque des enseignements. car l'envoutement contrôle même les sentiments. J'ai vu des gens devenir des adultères alors qu'ils ne l'étaient pas au début. J'ai vu des gens devenir des ivrognes alors qu'ils ne l'étaient pas au début. Simplement parce que on a détourné on a désorienté ses sentiments on a désorienté ses désirs on a désorienté son raisonnement on a désorienté ses paroles on a désorienté bien aimé sa vie et la personne commence à faire le contraire de ce qu'elle vivait. Donc attention avec l'enseignement sur la délivrance bien aimé la Bible est claire chacun de nous est vécu de ce qui a triomphé sur lui. Voilà pourquoi le frère Paul avait dit le bien que je veux faire je le sais mais je n'arrive pas à le faire mais le mal que je hais malheureusement c'est ce que je fais. Il dit je comprends que ce n'est pas moi. Frères et sœurs ne suis pas celui qui est en train de parler à ta gauche ou à ta droite ta vie c'est ta vie tu ne vivras pas avec ton voisin tu ne vivras pas avec ta voisine quand tu plaires la nuit tu es seul quand tu es entré à l'hôpital tu es seul alors tiens bon avance dans la prière dis-toi je dois chercher cette église je dois chercher le pain du soir je dois aller écouter les enseignements je vais être délivré je vais avoir la vie je ne veux pas continuer à être envoûté tu vas regretter pendant combien de temps attention parce que le diable peut vous amener dans l'envoûtement à commettre des erreurs qui sont irréparables c'est comme ça que j'ai vu des hommes qui craignaient Dieu mais qui étaient envoûtés il a continué il a commencé une vie amoureuse à l'extérieur de son foyer et il a attrapé le VH sida ou il a attrapé une autre maladie vénérienne incurable et la personne se rend compte que l'erreur que j'ai commise une fois seulement m'a amené à la mort oui le diable est capable de le faire voilà pourquoi je suis en train d'insister pour vous dire n'acceptez pas de vivre sous l'envoûtement et je vous dirai plus tard que l'envoûtement peut être de loin ou l'envoûtement peut être de près on peut vous envoûter de loin tout comme on peut mettre des personnes à vos côtés des personnes physiques des amis ou des connaissances mais des gens qui jouent les rôles des gens qui doivent vous envoûter c'est comme ça que quand tu veux exceller avancer il te décourage cet ami te décourage cet ami te décourage tu veux acheter une portion de terre elle te décourage tu veux faire quelque chose il te décourage et toi tu te dis c'est mon ami toi tu te dis non c'est ma copine toi tu te dis j'ai confiance mais la personne connait le rôle qu'elle est en train de jouer à vos côtés je connais des gens qui regrettent aujourd'hui simplement parce que il y avait des envoûters à ses côtés qu'ils ne connaissaient pas qu'ils ne comprenaient pas mais quand ils s'en sont rendus compte c'était déjà tard pour lui on peut vous envoûter de loin en utilisant les points de contact en utilisant les cadeaux en utilisant les messages au téléphone en utilisant même des lettres en utilisant n'importe quoi on peut vous envoûter de loin tout comme on peut placer des gens à vos côtés tu dis tu te dis tu te dis est-ce que tu connais bien l'état d'âme de cette personne alors le jour que tu vas comprendre que la personne jouait le rôle de la destruction du blocage pour que tu n'avances pas tu regretteras mais comme tu n'es pas encore mort réveille-toi est-ce que tu es normal ou tu es envoûté est-ce que ton mari est-il normal ou il est envoûté est-ce que ta femme est-elle normale ou elle est envoûtée est-ce que les membres de ta famille sont-ils normaux ou ils sont envoûtés voilà comment vous devez réfléchir et chercher à trouver des solutions bien aimé je termine en vous disant l'envoûtement amène la personne à être l'esclave des décisions du monde des ténèbres voilà pourquoi tu es en train de détruire ta vie toi-même les gens regardent et disent c'est lui qui filme voilà pourquoi il a attrapé la maladie voilà pourquoi il a attrapé la cirrhose de foie voilà pourquoi il a attrapé telle maladie alors que c'est une orientation satanique pour que tu commettes des erreurs je sais que la personne a la personnalité je sais que la personne qui vit peut avoir la personnalité mais au-delà de toute cette personnalité il y a la manipulation satanique voilà pourquoi à chaque fois quand vous avez de bons projets c'est-à-dire vous n'avez rien mais quand vous avez quelque chose les idées changent les dépenses deviennent nombreuses vous ne contrôlez pas c'est quand vous devenez à plat vous n'avez rien c'est à ce moment-là que la conscience revient non nous vous disons ça c'est un envoûtement c'est une puissance de l'envoûtement donc le deuxième élément qui peut mettre quelqu'un en contact faire entrer quelqu'un dans des alliances familiales pour créer la malédiction sur la vie d'une personne le deuxième élément c'est l'envoûtement quand on envoûte la personne la personne perd son bon sens et la personne est à la merci du monde de ténèbres donc c'est pour autant vous dire ne quittez pas vous devez commencer d'abord terminer en vous abonnant sur notre chaîne YouTube abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube cela va permettre qu'à chaque fois je poste les tomes je poste les messages que vous en soyez informés et que vous puissiez suivre cet enseignement à la loupe donc allez sur notre chaîne YouTube Jean Bosco Kizundo comme c'est écrit au bas de vos écrans notre église Pain d'Histoire Etats-Unis est installée sur 33 29 West 4 Club Road à Erving Dallas zip code comme c'est écrit au bas de vos écrans zip code c'est 75 0 38 mais nous avons le culte chaque mardi apprenez-moi à prier chaque jeudi nous avons la prière des combats et chaque dimanche nous avons la prière d'adoration et de délivrance à partir de 17h30 vous pouvez prier n'importe où vous prier mais ne manquez pas de venir le soir alors si vous avez besoin de rencontrer l'homme de Dieu vous pouvez appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans vous pouvez appeler l'homme vous mettra en contact avec l'homme de Dieu qui vous parle c'est-à-dire le pasteur Jean Bosco Kizundo nous pouvons organiser des rencontres avec vous qui vont nous amener à une bonne délivrance la délivrance elle est possible qui vous a envoûté que la puissance de Dieu vous libère de cet envoûtement au nom de Jésus Christ j'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus Christ j'ai ainsi prié au nom glorie du Seigneur Jésus Christ j'ai ainsi prié nous avons dit Amen que Dieu vous bénisse suivez Tom 4 pour le troisième élément et le quatrième élément bye-bye